Hugo ! Waouh ! Le grand oeuvre ! Euh... c'était pas censé faire ça. C'est... c'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo ? Bravo, Lucas ! T'es un sorcier ! Amicia, viens ! Je te suis. Au fait, tu as vu, Méli ? Non. Ah ! Elle... elle est peut-être déjà partie. Oh non ! Je veux lui dire au revoir. Waouh ! Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Oui ! Waouh ! Amicia, viens ! On fait tous les deux ! Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Méli ! Alors t'es pas partie ? Viens. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir ! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia ! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia ! Viens, s'il te plaît ! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être ? Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens. Allez, pars ici. Ah ! Où vous allez ? Tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui. Amicia. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ses seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... Je ne pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si tu es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Père, retrouve-moi à l'intérieur quand tu es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous.